Pas deux jours des législatives, Ginette Collin qui a rescapé du camp de Schwitz-Birkenau et qui continue à 99 ans de témoigner devant les élèves et désormais au micro de Sandrine Seban. Sandrine, qui a d'abord un mot à vous adresser ? Depuis le 9 juin, date de la dissolution de l'Assemblée nationale et face aux dangers des extrêmes, nous avons sur l'antenne de RCJ modifié nos programmes pour vous informer au mieux sur cette campagne inédite et imprévisible. Jour après jour, des journalistes comme Paul Amard, Anne Sinclair, Caroline Fourest, Mohamed Sifawi ont analysé les programmes, rappelé l'histoire du Front National et du Rassemblement National, ces dangers, ces liens constants avec les antisémites, tout comme les dangers de l'extrême gauche. Des candidats républicains ont expliqué les enjeux pour la France, les économistes vous ont décrit les risques de faillite et le programme délirant et infaisable du RN, sans parler des enjeux sécuritaires d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ces liens avec la Russie, alliée de l'Iran. Dans tous les domaines, nous avons fait sonner ce réveil républicain que nous espérons, ce sursaut démocratique qui est vital aujourd'hui pour notre pays, pour nous, citoyens, pour la vie et l'avenir de nos enfants, pour nos parents qui ont déjà dû si souvent quitter leur pays, pour nous, Français, pour nous, Juifs Français, amoureux et serviteurs de ce pays, la patrie des droits de l'homme, amoureux de cette République pour laquelle, et comme tous les Shabbats, nous prierons demain dans toutes les synagogues de France. Alors à deux jours du vote, peut-être en avez-vous marre ce matin de tous ces discours, ces analyses, ces interviews, peut-être avez-vous l'impression d'avoir tout entendu, peut-être. Mais je vous demande alors une seule chose, si vous ne devez écouter qu'une seule personne, une seule voix, c'est celle qui a accepté de parler sur RCJ ce matin, parce qu'elle sait, parce qu'elle est une des dernières grandes consciences qui nous restent en France. Écoutez Ginette Kolinka. Écoutez Ginette et dimanche aux urnes citoyens. Nous sommes donc ce matin en compagnie de Ginette Kolinka. Ginette, bonjour. Et bien bonjour. Oui, ben bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit où vous êtes depuis quelques temps. Comment vous allez d'abord, Ginette ? Alors, je n'ai pas le droit de dire que je vais très bien, parce que si j'allais très bien, je serais chez moi. Et là, ce n'est pas le cas. Mais je peux dire que je vais bien, parce que je vous ai dit pourquoi je ne suis pas très bien, mais en réalité, c'est tellement bien ici que je pourrais dire que je vais très bien. Ginette, on ne va pas faire de longues heures comme on a l'habitude de le faire pour ne pas trop vous fatiguer. Néanmoins, non, nous avons envie de parler. Ça tombe bien, parce que nous aussi, on a envie de vous entendre. Et si, de manière très symbolique, nous avons voulu qu'avant la fin de la campagne électorale, vous puissiez parler à nos auditeurs, c'est pour leur dire, eh bien évidemment, tout le monde connaît votre histoire. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans cette campagne électorale, avec la montée des extrêmes et la montée d'un mouvement comme le Rassemblement National, qui risquerait d'être au pouvoir dans quelques jours en France ? Alors, je ne m'y connais pas trop en politique. Je n'ai pas tellement d'opinion ferme. La seule chose que je sais, c'est que les extrêmes, c'est toujours mauvais. Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils, alors que moi-même, j'avoue franchement, je suis très embêtée pour dire, je sais pour qui je ne vais pas voter, mais je ne sais pas pour qui je vais voter. J'avoue franchement que ça m'ennuie. J'écoute tous ceux qui viennent parler, tous des arguments. Eh bien, ceux qui me chiffonnent, je suis juive, et tous, pour leur électorat, arrivent à glisser les juifs, enfin, de proposer aux juifs, on n'est pas contre vous, on n'est pas contre vous, on est avec vous. Enfin, c'est une façon, ce n'est pas comme ça qu'ils s'expriment, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ça, je sais que c'est faux, archi-faux. Malheureusement, le juif, et pas par tous, mais par beaucoup, on est des mal-aimés. Alors que tous les partis, en ce moment, nous passent de la pommade pour avoir nos voix, je trouve que c'est pas beau. La montée des extrêmes, en France, aujourd'hui, vous la connaissez, vous l'avez vécu, vous, comment est-ce qu'on peut expliquer, je suis là, on est autour de la table avec des jeunes qui ont une quinzaine d'années, mais pour ceux qui sont en âge de voter, comment vous leur expliqueriez que les extrêmes, ça n'a jamais rien apporté de bon dans aucun pays ? Je ne peux pas expliquer. J'ai vécu cette période, j'ai la chance d'en avoir survécu, je sais ce que c'est que de souffrir, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne me permettrai pas de donner des conseils. Je sais simplement de dire attention, attention, extrême d'un côté ou de l'autre, ça ne peut être que dangereux, parce que, pourquoi ? Parce qu'à l'époque d'Hitler, j'ai beaucoup souffert, moi j'ai la chance d'en être sorti, mais il y en a plein, malheureusement, il y a quand même eu 6 millions de morts pendant cette période, et ce n'est pas pour rien. Donc, attention, attention, réfléchissez bien, mais faites ce que vous croyez bien faire, et c'est tout. Mais méfiez-vous, méfiez-vous des extrêmes. Je ne peux pas me permettre de dire votez pour ci, votez pour loi, voilà. Jeanette, est-ce que vous pouvez aussi expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent à quel point voter, tout simplement, c'est important, et qu'il y a eu une période où les femmes ne pouvaient pas voter en France ? C'est exact. Donc, il faut profiter que les femmes ont la chance de pouvoir voter pour y aller. On a tellement réclamé ça, maintenant qu'on a la chance, il faut absolument aller voter. Vous voterez dans votre âme et conscience. Naturellement, moi, je sais pour qui je vais voter. Je ne vous dis pas de non non plus, parce que chacun va faire ce qu'il croit bien faire, mais votez d'une façon ou d'une autre. Allez voter, mais quand même, attention, les extrêmes, c'est mauvais d'un côté ou de l'autre. Moi, je trouve qu'on a une chance extraordinaire de vivre dans un pays comme on vit. On a la chance de dire ce qu'on pense. On a la chance de... Mais, il faut aller voir dans les autres pays, justement, comment c'est pour se rendre compte de la chance qu'on a. Je n'ai pas vu tellement, tellement, tellement de pays, mais j'ai vu pas mal de choses en Pologne et tout ça. Mais écoutez, on a une très, très grande chance d'être en France profitons-en. C'est tout ce que je peux dire. Et pour conclure, Jeannette Colinka, votre message pour les jeunes, vous savez à quel point vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Là, c'est les jeunes qui viennent vous voir à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes ? Acceptons les autres que la haine disparaisse de notre environnement. Acceptons les autres comme ils sont. Tout le monde a le droit de vivre. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, on a tous le droit de penser ce qu'on a envie de penser. Quand je pense, si on pense à quelque chose, à des idées, c'est qu'on les trouve bien. Eh bien, voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Acceptons l'autre. Et si on l'accepte, ça sera déjà beaucoup. Et ça évitera beaucoup de heurts et beaucoup de guerres, à mon avis. Merci, Jeannette Colanca. Il n'y a pas de quoi. Les applaudissements, c'est moi qui les ai payés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada